Les discussions ont porté sur les principales thématiques cette matinée qui touchent cette question migratoire. Il est clair qu'on a des points de vue qui sont différents et on a aussi des positions qui sont différentes sur cette question. Il est aujourd'hui important de sortir avec une approche globale qui permette d'apporter les réponses à plusieurs problématiques qui continuent à persister au sujet de la question migratoire. Il a été question sur les responsabilités qui peuvent être apportées et aussi comment les États peuvent et doivent aborder cette question et comment le respect à la fois de la souveraineté des États mais aussi développer tout ce qui peut préserver les droits et la dignité des migrants. Les travaux se déroulent dans de bonnes conditions. Certes, c'est une phase importante préparative de la réunion qui va couronner cette semaine qui est celle des chefs d'État. Cela a permis un grand échange mais surtout une meilleure compréhension et de très bonnes rencontres et contacts entre les différents acteurs. C'est un espace aujourd'hui qui montre l'intérêt qu'on a à développer cette connaissance et surtout ce savoir commun autour de la question migratoire mais surtout une prise de conscience autour de la nécessité aujourd'hui de trouver un cadre et le fait aussi de pouvoir ratifier cette convention est une étape importante. Donc tout aujourd'hui se passe dans de bonnes conditions même s'il y a des réticences. Il y a aussi des points qu'il faut souligner, des points de vue qui restent encore loin à mettre en bonne harmonie et surtout pour pouvoir avoir une vision qui peut être globale. On voit encore la persistance et la présence des dimensions politiciennes et politiques et de l'approche sécuritaire touchant donc une question qui a une dimension essentiellement humaine et qui touche la dignité et les droits des migrants. On voit encore la persistance et les droits des migrants. On voit encore la persistance et les droits des gens qui sont très importants.